L'union de chœurs compatissants, en partenariat avec l'Asbel Change Your World, a clôturé formellement la campagne J'ai mon gage et a procédé, ce samedi 7 septembre, à Goma, à la distribution de kits scolaires aux enfants orphelins des militaires du Concatindo. Au total, 100 enfants orphelins, dont l'identification a été facilitée par Change Your World, ont pris part dans le bus, accompagnés des quelques parents, pour se rendre au lieu de la cérémonie. Dans ce moment des circonstances, la coordonnatrice de l'Asbel Ucom a salué l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État, avant de remercier toutes les personnes qui ont contribué pour valoriser et assurer la dignité de ces enfants. Nous avons vu les statistiques dernières sur la non-scolarisation des enfants au niveau national et ici en province. Le taux a été au moins de 19, à peu près 19% pour les enfants au niveau primaire et de 63% des enfants au niveau secondaire de non-scolarisation. Nous avons trouvé que c'est un besoin auquel nous devons répondre très rapidement. Notre cœur compatissant appuie les enfants orphelins vulnérables. Il y a plusieurs genres de vulnérabilités dont nous avons pris en compte, entre autres les enfants dépassés de guerre, les enfants orphelins militaires que nous avons sélectionnés dans les Cacatindo. Le gouvernement peut entendre notre cri de cœur de ce matin. Venez nous en aide pour accompagner ces enfants qui sont en situation difficile. D'abord, merci au président de la République pour la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement de base. Je pense qu'on n'a plus de problème de frais scolaires parce que l'enseignement de base est déjà gratuit. Donc, après cette activité des campagnes, je m'engage. Nous partons directement à l'activité en décembre de la campagne Noël Gemma que nous organisons avec les enfants orphelins pour fêter avec la fête de Noël et de Noël. Différentes activités ont été au rendez-vous, notamment le poème et la danse agrémentés par les enfants bénéficiaires avant de laisser la place à la distribution proprement dite. Ici, les enfants étant regroupés ont bénéficié d'une petite collation avant de recevoir de membres de l'UQOM des kits scolaires. Dans le chef de ces enfants orphelins, l'on pouvait lire la joie et la satisfaction d'avoir les objets classiques pour commencer la rentrée scolaire en toute quiétude. Et les parents n'étendent pas du reste expriment leur satisfaction. Rappelons que l'UQOM, avait procédé en partenariat avec l'Asbel Savo à la distribution de kits scolaires aux 150 enfants démunus des Kizibadé dans le territoire de Niragongo en date du 20 août de la Néoncourt. Dépigoma, Melia Lola pour Média Plus TV.